je vais faire un test juste pour vous montrer rapidement la cendre de guerre donc comment je fais annuler voilà et du coup je vais jouer avec ça mais je suis pas ultra fan de base je trouve que ces rayons là ils sont pas ouf pas ouf du tout allez alors pourquoi du coup je j'ai équipé la petite arbalète plutôt clark c'est juste parce qu'en fait il ya un boss ici forcément je peux pas utiliser l'arbalète d'ailleurs juste essayer rapidement la cendre au début à pied les belles cette belle épée dorée 500 points de dégâts mais je suis en non 300 points de dégâts ouais c'est une alternative à distance mais alors j'attire votre attention sur l'o st quand même une autre fois encore un des de ces boss là complètement divines oh c'est passé à travers le mur salaud j'arriens pouvoir tout à bord en visu merde c'est cela que je voulais lancer oh la 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 c'est bon c'est bon n'hésitez surtout pas à jouer avec les poteaux dans cette zone hop on s'éloigne pour pas brûler donc là encore une fois on essaye de jouer avec les poteaux pour pas se faire rouler dessus ça marche pas toujours mais bla bon vous voyez que la cendre de guerre en gros elle tape du 500 à distance mais je la trouve vraiment pas incroyable je la trouve vraiment pas incroyable je voulais quand même l'essayer au moins une fois pour vous montrer encore mais c'est pas ouf en termes de dégâts déjà en termes de contrôle en termes d'incantation en fait son seul intérêt c'est d'être à distance et forcément je perds des dégâts en plus puisque je ne vais pas mettre la tribu lourd sur mon arme allez troisième prise j'ai oublié de lancer mon buff il me reste assez de carreaux pour une seule tenta après je serai obligé d'aller en racheter hop voilà je suis mort où là bas allez d'ailleurs je suis mort parce que j'ai j'ai lancé ma cendre de guerre au même moment où il a incanté un une longue série de coups et du coup je me suis retrouvé bah sans pouvoir arrêter ma cendre et je suis mort on va s'éloigner on va essayer de se mettre derrière des poteaux il va se mettre en bouboule juste après ouais 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 petit soin ce grand coup des stocks il pique j'ai attrapé la boule de feu avec ma tête faites vraiment attention aux stocks chargés qu'il fait depuis l'autre bout de la map c'est ce truc là que j'ai pris tout à l'heure j'ai vu flou oh allez monsieur l'arbitre y'a faute là je suis un peu déçu parce que je l'ai pas seul une seule fois je suis un peu déçu je l'ai pas seul une seule fois on choppe aiguillon sans techer et noble présence bon je suis mort quand même deux fois dessus y'a des patterns qui font très très mal et vous comprenez l'intérêt du coup d'avoir tenté de s'entraîner dans l'épisode précédent histoire de maîtriser un petit peu mieux et je préfère carrément l'espadon plutôt que la lame d'eau je me sens carrément plus à l'aise elle tape plus lentement mais elle a un meilleur scaling et puis je préfère les je préfère me battre à l'espadon c'est plus mon truc c'est plus mon truc alors on va pouvoir prendre un level on va dire en endurance comme ça on est à 30 piles je pense qu'après on va monter la force à 50 euh bah attends je peux peut-être même là je vois que j'ai j'ai quasiment assez pour un level il me faut précisément il me faut 52 681 ok il me manque 41 hop on va du coup prendre un petit level en force on va ramasser cet objet Amios de serpent je vais faire le manoir du volcan en un seul épisode parce que sinon le prochain il va faire 20 minutes donc je vais faire un seul long épisode on revient ici du coup pour aller parler alors j'ai pas pensé il faut lire ça Amios qui dans le ventre de sa mère nourrissait la pauvre projiture non désirée fruit d'un rituel abject qu'on serve virtuellement son humilité et donc le desséchera jamais Donnez l'amios de serpent qu'est-ce que ça ? je me souviens de ce sens distinctly hum c'est marrant c'est pas ça ? je suis sûre de ça je suis née dans ce c'est un part de ma vie tu as mon grâce grâce à toi je ne suis plus peur J'ai envie de savoir comment je suis née et rencontre la femme Tanith un jour, j'espère qu'elle s'appelle la mère de nouveau, cette fois de la basse de mon cœur, j'ai envie de savoir un jour. Voilà, bon, elle n'a pas l'air de super bien vivre cette petite révélation, elle n'est pas la digne fille d'un roi, on va pouvoir parler à sa moment. Pour l'instant je ne peux pas se reposer, hop, et là on devrait pouvoir parler de l'absence parce que Zoraya a disparu, donc on peut lui parler de l'absence de Zoraya. Potion d'oubli. Et il y a autre chose ? Ok, on peut lire du coup ce qu'elle nous a donné. Donc en gros, sa mère nous dit que si jamais elle apprend quelque chose qui la fout mal, on fera lui donner la potion pour qu'elle oublie tout, globalement. Alors, on va retourner, c'était, c'était, c'est pas l'église, c'est là, c'est le temple d'églés, on va retourner là. Alors, une fois qu'on a tué les boss et qu'on est revenu ici dans la joie à la bonne humeur la plus absolue, on va prendre ce petit ascenseur. La vidéo sera longue, je ne pense pas que je la couperai en deux. Hop, enfin, je ne sais pas en vrai, on verra. Peut-être que je l'aurai coupé en deux, ça dépendra de la durée finale. Remarquez que mes épisodes sont de plus en plus longs, au début c'était 25-30 minutes, là on arrive sur du 50, du 45, 50, 55, une heure. C'est tout un drame. Bref, tout ça pour ramasser la rune dorée, je crois que c'est le seul objet présent dans la zone. Il me semble. À ma connaissance en tout cas. Hop. On peut sauter par là. Là, il y a un objet, on le ramasse. Hop. Des limaces partout, on s'en fout. Tellement de limaces partout que bon. Alors ce petit passage, c'est pour faire demi-tour, ce n'est pas très intéressant, il n'y a pas d'objet à ma connaissance. Ah mais les dégâts que je prends à cause des limaces. Hop. On va se mettre le petit réel, le petit régen de vie. Sautez par là. On adore les plateformes avec de la lave en dessous, c'est stimulant un peu. On arrive dans un lac de lave. Alors, lac de lave, là ça peut faire peur, mais vous connaissez la chanson, on peut très bien se baigner dedans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même aller dans le truc au milieu là. Bon, c'est mieux de le faire si vous pouvez courir, si vous avez des sorts et tout ça, parce que ça va cramer toutes vos potions de soin. Mais on peut le faire, on peut le faire. Alors, c'est plus. Donc là, ça revient au endroit où on était tout à l'heure. Je sais qu'en NG+, je n'avais pas d'objet, mais... Aïe. Ah oui, alors forcément. Mais... Putain. Ah ! Alors, vous allez rire, ça fait trois fois que je meurs contre la même Vierge de Fer. Enfin, deux fois. C'est fou, non ? Non ? Ah bah super. C'est ce speed-là, à chaque fois, elle me tue avec. Et tu ne le spab en plus ! Non. Je suis plutôt calme maintenant, Choupette. Ah putain. Mais je vais toutes les prendre. Eh bah bordel ! T'es rouillé ! Ouais, ouais, peut-être un peu. Peut-être que ça vient de là, en vrai. Pour mourir trois fois sur une Vierge de Fer. Est-ce que je touche d'ici ? Oh, monsieur l'arbitre ! Et là, je suppose que je n'ai pas touché parce que... Ouais. Monsieur ! Non ! Il va s'enfuir. Bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. On va repasser par là, après. Alors. On a une petite porte ici à ouvrir. Très bien. Avant d'avancer plus loin. On va tomber. Si je ne me demande pas, ouais, c'est là. La petite lampe. Bonjour. Alors, eux, on n'oublie pas. Fait attention à ne pas se faire manger. Tout ça pour le manuel du missionnaire 6. Qui me donne accès à... Un foie anti-sacré. Ou un foie séché-sacré. Je ne sais plus. J'ai mal lu. J'ai lu trop vite, ça. Bref. Du foie. Ok. On va pouvoir monter l'escalier tranquillement. Hop. Et monter l'échelle juste derrière. Je rappelle que les mobs dans la zone sont immunisés au feu. Enfin, en tout cas, résistent beaucoup au feu. Je ne sais pas s'ils sont immunisés ou pas. Je n'ai pas réessayé. Vous vous souvenez que quand on était passé, qu'on avait affronté les deux vierges de fer, tous les petits mobs, les chausseries, tout le bordel étaient immunisés. Après, le reste, je ne saurais dire. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Ok. Là, normalement, on va avoir... Ah oui. On évite de se faire chopper. D'ailleurs, on va avoir un ascenseur, juste là. On va d'abord l'activer jusqu'en bas. Donc ça, on ne passe pas là pour l'instant. Je vais vous montrer où on débouche. On va déboucher dans l'église. On a affronté le boss. En fait, voilà, on est comme ça. Moi, je vais juste... activer la grâce pour faire repop le scarabée. Et on est reparti. Dans la zone. On va essayer de sauter. Juste avant d'arriver en haut. Voilà. Bonjour. Il est à l'étage, non ? Ouais, c'est trop bizarre. Une clé dame de pierre. Hop. On peut sauter par là. Et le scarabée, il va être... Juste là, à droite, normalement. C'est ça. Ça, c'est ça. Alors, on pouvait aussi sauter par le pont directement. Plutôt que de faire comme j'ai fait. Pour après, aller... chercher la clé dame de pierre. En sautant par ici. C'est possible. Nous allons servir au babe, d'ailleurs. Vous voyez, dans ce petit chemin-là. Et on voit qu'elle est là. Ria. On l'a retrouvée. C'est toi. C'est toi. Je suis peur. Il y a quelque chose que je dois dire. Je suis un enfant qui ne peut pas dire. Il y a quelque chose qui ne peut pas être accepté. Je suis un enfant. Je ne peux pas dire. 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 de cette accursed frame. Nous on fera la troisième option du coup plus tard pour optimiser les récompenses et les interactions niveau lore. Alors, quand on monte la petite échelle, on arrive ici, vous voyez que l'ascenseur c'est là en face, on se retrouve et là on aurait pu sauter aussi, je disais on pouvait sauter du pont, on serait tombé là. Dans cette zone, je suis en train de me demander, est-ce que ce ne serait pas plus logique de... Non mais tu te fous de ma gueule. Est-ce que ce ne serait pas plus logique de balancer plutôt que tu... Bon. Plutôt que d'utiliser la lame de l'ordre, d'utiliser plutôt l'épée enchantée en glace. J'utilise parce que quand on les tue, ils explosent en poison, ce qui est un peu pénible. Ce qui est un peu pénible. Alors dans cette zone, on peut invoquer l'utel ou n'importe quel centre, je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'en vrai, je ne la trouve pas non plus si galère que ça. Est-ce qu'on ne peut pas le tuer à l'arc ? Allez. Jouons facile. Oh ! Tout esquive. Mais attends, il a esquivé ma flèche là ? Vraiment ? Voilà. Je préfère. Ah ah ah. J'adore. Je ne m'en laisse pas. Des petits têtes cadavres. Tout ça est totalement charmant. Là, on va équiper rapidement à la place de... Raconique, on va mettre résistance à la malmort. Oh non ! Et si, malheureusement. T'es sûr ? On est vraiment obligés. Oui, je le crains. Ah, et si on demande gentiment... Non, non, malheureusement, on va être obligés. Bon, bon, ok. Eh, on y va. On va sauter. Juste là. En fait, ici, vous voyez ? Oh, ils sont mignons. Oh, ça les stun hyper vite, ceux-là. Je vais les jouer aux cailloux. Gameplay cailloux. Même pas peur. Ouais, 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 mon perso, il fait des demi-tours, forcément. La malmort ! Ouais, parce qu'en plus, malmort plus lave. Hein ? Comme on l'a vu, c'est... Allez, les cailloux. Voilà. Mais c'est bon. Vous voyez, finalement, c'est passé. On peut remettre les résistances. Tout va bien. Ça, pour une pire, de forge sombre 6. Remarque, attends, je dis ça, mais... Non, c'est la 7 qu'il me faut. Alors, là, on a des mecs qui sont dans la lave. Alors, ça sert vraiment pas à grand-chose de ramasser cet objet. Ça, pour moi, c'est un troll des développeurs. Vous allez voir. Hop. Dans la lave, à côté de deux serpents. On ramasse une bête sorbier. Les mecs ont osé, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment des petits enfoirés, parfois. Je pense que le mec qui a dû mettre une bête sorbier ici, il doit encore rigoler tout seul chez lui et se dire... Hé, les mecs ! Hé, je vais vous raconter un truc. J'ai mis dans la lave, autour de deux mobs, j'ai mis une bête sorbier. Non, je te jure. Les gars, ils vont trouver ça. Ils vont être verts, verts ! Ça fait des années qu'il prépare son coup, le gars. Bon, on va pouvoir avancer et continuer un petit peu à découvrir la map. On va ouvrir la porte ici. J'ai plus d'un... Bonjour. Les trous là derrière suffit. Bon, le serpent là. Ah, vivement qu'elle soit plus améliorée encore. Quand elle aura le level de la clé mort. Des bêtes sorbiers parce qu'on adore ça. Sans le reptilien que je vous invite, comme d'habitude, à lire. Ouais, c'est bon, on sait, on connaît. Voilà. On va avoir deux choses à faire maintenant. Tu es ce monsieur avec... Une tumeur très développée. Voilà. Le bâton d'éclat de Gélmire. Tiens. C'est marrant parce que je ne me rappelle pas d'avoir loot. Celui-là. Est-ce que c'est un taux de loot du coup, peut-être ? Bâton d'éclat de Gélmire. Bâton d'extrémité fourchue et garni de pierre d'éclat rouge. Renforce la sorcellerie de lave. Les reptiliens du monde Gélmire puissent autant dans la foie que dans l'intelligence pour amplifier la puissance de leur sorcellerie. Ok, je ne connaissais pas. Bâton qui ferait... Ouais, intelligence et foi. Pas mal. Pour les gens qui ont un build un peu hybride. Alors, on va d'abord utiliser ce petit portail. Une fois qu'on arrive ici, on va prendre la grâce. Vous voyez qu'il y a un boss en face. N'y allez surtout pas ! Surtout pas ! Alors, vous pourrez le tuer. Ce n'est pas une question de ne pas le tuer ou pas. Vous pourrez très bien y arriver. Le problème, c'est que si on le fait, il y a des quêtes qui seront foirées. Donc, ne le faites surtout pas. On va être obligé de faire demi-tour et de revenir sur nos pas. On va reprendre le petit ascenseur qu'on a débloqué. Hop ! En fait, le problème, c'est qu'on est arrivé à un point où on avait le choix entre prendre le TP ou alors prendre le deuxième chemin. Et dans les deux cas, c'était marche arrière impossible. Donc, dans les deux cas, on va être obligé de revenir ici à la cathédrale. En train de voir la durée de l'épisode et je me dis qu'en fait, je vais être obligé de le couper en deux. Sinon, ça va faire un épisode de deux heures. Ça va peut-être être un peu long, non ? Un peu, ouais. Bon, là, on peut faire marche en vente, ligne droite. C'est juste revenir à un endroit qu'on a déjà... Aïe ! On a déjà plus ou moins exploré. Hop, on va passer à gauche. Prendre l'escalier. Et rouler l'escalier. Voilà. Là, on va utiliser une clé lame de pierre. Deux, d'ailleurs. On va accéder à une nouvelle zone. Et qu'il y a pas mal d'objets un petit peu partout. Il faut qu'on se laisse tomber juste ici, en marchant lentement. Voilà. On a l'accès à... Un petit couloir avec des petits escaliers. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai galéré à le trouver, cette zone. Cette zone, elle a trouvé au tout début. J'ai vraiment cherché pendant au moins une heure. Et j'insiste sur le au moins. Je pense que deux heures seraient plus proches de la réalité. Parce que moi, je ne vois pas les petits messages par terre. Pour les trouver, les passages secrets. Donc, je peux vous dire que j'en ai chié. La première fois, je tentais des passages en sautant sur les cages, en longeant les poutres. Et j'ai réussi à atteindre... Et en longeant sur les... Sur les petits trucs, là, comme ça. Et j'ai réussi à atteindre un objet. Mais pas le deuxième. Talisman de la dague. Alors, talisman de la dague qui sert... A utiliser des dagues ? Eh oui. On va améliorer les coups critiques. Donc, pour ceux qui veulent jouer un petit peu... Un petit peu contre... Ou les backstabs, ce genre de choses. Pour pouvoir descendre, on va tomber... Sur ce monsieur. On a 7 objets à ramasser. Un arc unique. On va se laisser tomber sur la cage ici. Hop. Sur la cage là. Vous voyez qu'il y a une autre cage là-bas. Voilà. Et qu'il y a plein de mobs en dessous. On va y aller à la caillasse. Alors, vous pouvez rien faire. Bande de nuls. Vous pouvez aussi y aller à la grenade. Si vous avez des grenades. Ou l'arc. Ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien ça parce que ça tape en zone. En plus, c'est pratique. Très pratique. Et tout ça protège. Maldiction du semi. On peut lire la description. Très important puisque c'est un objet clé. Maldiction cultivée sur un corps tué et profané par le coprophage. Une douce souillure provoquant la croissance de cornes à la manière des réprouvés. Le coprophage se sert du cadavre pour nourrir sa maldiction du semi. Ainsi, il empêche les âmes des défunts de retourner à l'arbre monde. On trouve difficilement actes plus ignobles dans tout l'entre-terre. Ouais, bon. En gros, le mec, il a pas l'air gentil, quoi. Ouais, en gros, pas vraiment. On peut remonter ici. On se retrouve face, encore une fois, à une vierge de fer. À chaque fois, je me prends les deux. Les dégâts qu'on leur met... Quand elles sont ouvertes. Wow ! Wow ! Ah, c'est ouf. Voilà. On a une pierre de forges sombres. On peut redescendre ici. Il y a la grâce qui était juste là, au-dessus de mon casque. Mais nous, on va pas le faire parce qu'on a exploré qu'un des deux côtés. On va retourner sur place et explorer l'autre, maintenant. Une zone accueillante, hein. Je vous en conviendrai. Elle rappelle un peu Bloodborne, je trouve, le manoir du volcan. Il y a des petits trucs qui rappellent Bloodborne. Ah, il n'y a pas de lave dans Bloodborne. Oui, non, mais c'est pas la question. La réaction du chevalier royal qui augmente le prochain coup qu'on donne énormément. Donc, pour ceux qui veulent... J'ai vu des gens qui faisaient des... Des one-shots sur certains boss. En spammant les cendres comme ça. C'est assez impressionnant à regarder, d'ailleurs. Et on débouche sur la porte, en face de Pat. Ah ouais. Salut. Et du coup, on a terminé le manoir du volcan. Il reste juste, donc, le boss. Donc, elle est d'audience, mais on va pas le faire maintenant. Donc, on va le laisser de côté. On va juste, très rapidement, avant d'oublier, aller voir le coprophage à la grâce. Enfin, la table de la grâce. Alors, monsieur le coprophage. Monsieur le coprophage. J'ai trouvé un truc bizarre. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? Et là, j'ai les égouts. Et là, j'ai les égouts. Ah, c'est encourageant. Ah ouais, tu veux que je libère quelqu'un qui compte me tuer ? Ah ouais, non, c'est... Non, c'est sympa, ouais. Ouais, non, non, non. Si, 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 si. C'est bien, c'est bien, mais... Mais dans l'idéal, je préférais éviter, quoi. Ouais, ouais, non, ok. Bon. On a débloqué la clé pour les égouts. Qu'on ira explorer quand on explorera la capitale. J'ai regardé si je peux pas encore level up un petit peu mon épée. Ce serait merveilleux. Alors, il me manque des pierres de forge 5. Par contre, je peux améliorer mon arc, Léonin. Voilà. Améliorer un petit peu plus. Il y a des forges 5, il m'en manque 2. Heureusement, je n'ai pas encore assez pour l'améliorer. Peut-être, dans le prochain épisode, nous verrons. Ok, dans ce moment, on va s'arrêter là. Attendez. On va pas s'arrêter là. Je vais refaire des carreaux. En sorte de tout être prêt pour la prochaine session. Ce sera parfait. Hop. Je crois que je peux plus en faire. J'ai plus de papillons. On pourra faire des flèches de poison, par contre, pour compenser. Et de givre, je peux en faire ? Ouais, je peux en faire un peu. Je peux en faire un peu. Vas-y, on va faire des flèches de poison. Voilà. J'ai pas des grandes flèches. J'ai plus le grand... Ouais, bon. On verra tout ça la prochaine fois. Allez. Quoi qu'il en soit. Si cette vidéo vous a été utile, pardon. J'ai mélangé toutes les syllabes. Eh bien, tant mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. À vous abonner et à la partager. Ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, posez-les. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était pas à me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch. Tous les liens sont dans la description. À me rejoindre sur mon serveur Discord. Puis, moi, je vous dis à la prochaine fois que ce soit sur Twitch. Ou sur YouTube pour de nouvelles aventures sur le guide d'Elden Ring. Allez, salut salut.